Et voilà, mais bien sûr, mais ça recommence ! Quoi ? Vous étiez pas au courant ? Cette semaine, à Monday Night Raw, il a recommencé ! Vince McMahon, il a réécrit le script. Et ça encore dans la précipitation, à encore quelques instants du show. Mais figurez-vous qu'Internet n'en parle que très peu. Parce qu'il s'est passé des dingueries. Un gros maquillage, un gigantesque écran de fumée, lors de cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit, du lundi 24 au mardi 25 avril 2023 depuis la All-State Arena de Chicago dans l'Illinois, qui dit Chicago, dit... Mustapha Ali ! Eh oui, Mustapha Ali. Il a gagné un match à Chicago, devant son public. Bon ok, oui, qui dit Chicago dit aussi CM Punk. Bah oui, CM Punk, figurez-vous qu'il a fait parler de lui. Attention, c'est pas une blague, ça nous a été reporté par pas mal de dirties, dont PW Insider, Fightful, CM Punk étaient ce lundi soir en coulisses lors de cet épisode de Monday Night Raw. Enfin, en coulisses. De ce qu'on a cru comprendre, il est venu en coulisses avant le début du show. Il y aurait rencontré pas mal de personnes qui ne l'avaient pas revu depuis 2014. Bah vu toutes les vagues de licenciements depuis 2014, il n'a pas dû croiser grand monde. Des rumeurs comme quoi il aurait tenté de mettre les choses au clair, avec Lemise, avec qui il s'était embrouillé sur Twitter, avec Triple H, avec qui il entretient une grande histoire. Et ce serait Vince McMahon, encore lui, qui lui aurait demandé de partir avant le début du show. Même cette vidéo qui est tombée sur Internet, on voit CM Punk dans le parking, en train de s'entretenir avec, oui, quelqu'un qui était encore là en 2014. Tamina, eh oui, Tamina, si vous n'avez pas de nouvelles, Tamina, elle est là, elle parle à CM Punk. Et toujours sur le leader cheats qui aurait interrogé des personnes présentes sur place à ce moment-là, ça a été un peu vu comme un coup de pub pour préparer son retour du côté de All Elite Wrestling. Oui, CM Punk, malgré la bagarre de septembre dernier, il est toujours sous contrat chez All Elite Wrestling, qui prévoit même de le réintégrer au courant du mois de juin 2023, avec un troisième show hebdomadaire et des rumeurs de rivalité contre Chris Jirico. Alors oui, évidemment, ça, ça a beaucoup fait parler, bien plus que Vince McMahon qui retravaille le script juste avant le show. Peut-être que ça ne surprend plus personne. Mais WWE, lors de ce show, il va y avoir une grosse annonce de Triple H. Il a dit, ça va ébranler les fondations même de l'industrie. Oula, oula. Et de ce fait, ça y est, maintenant, Internet ne parle plus que de ça. Un nouveau championnat fait son apparition et sera exclusif à l'une des deux branches pour concurrencer. Le championnat indisputé de Roman Reigns, qui ne veut pas lâcher, parce qu'il est trop fort. Et je vous présente ça dans le détail lors de ce récap de Monday Night Raw. Eh bien, dis donc. Avant de se lancer, bien sûr, un petit rappel, le 29 avril, Accor Hotel Arena à Paris, WWE revient en France et on est bien ravis. Le show est quasiment sold out. Il y a déjà plus de 12 500 places qui ont été vendues. Et c'est un record historique pour une venue de WWE en France. La carte a été pas mal remaniée ces précédents jours. Il est même pas sûr que celle qui a été annoncée soit la carte définitive. Même si, pour info, ce sont les mêmes matchs qui ont été annoncés lors de la tournée européenne de WWE pour les dates de Birmingham, Manchester et Belfast. Rick Boogs affrontera, et certainement vaincra, Baron Corbin ? Bah oui, parce qu'il est nul. Baron Corbin qui est tombé bien bas dans la carte avec le temps. Bah oui, avant, il m'a une évente contre Roman Reigns, contre Seth Rollins. Et là, maintenant, c'est opener potentiel contre Rick Boogs. Et non, il n'y aura pas de clapping Boogs. En revanche, je compte sur la France pour encourager Baron Corbin. Parce que peut-être ce qu'il motiverait pour arrêter d'être nul, c'est d'être encouragé à Paris. Alors samedi, je compte sur vous pour réserver le meilleur des accueils à celui qui est nul depuis trop longtemps. Et qui aurait besoin qu'on lui tende la main afin qu'il puisse s'élever et écrire la fin de son histoire. Oui, parce que Baron Corbin, historiquement, c'est le dernier qui a battu Roman Reigns. Bien sûr que c'est lui qui va lui prendre le titre et mettre fin à son règne de terreur. La France est avec Baron et c'est tout ce qui compte. Le reste de la carte. Alpha Academy contre les Maximum Mel's Models. Évidemment, il va falloir s'hydrater très très fort pendant ce combat. Massey et Mansour vont vous faire transpirer à chaudes gouttes. Ça va perler le long du dos jusqu'à faire déborder votre sillon interfécier. Dexter Lummi s'affronte Bronson Reed. Ah, Dolph Ziegler va peut-être encore une fois perdre contre Damien Priest qui prépare son rendez-vous important à Puerto Rico et qui est trop cool d'ailleurs. Seth Rollins va faire wow avec toute la foule. Oui, les gens vont chanter wow, Seth Rollins, ça va être fou. Il affronte le Miz. Leur dernier match, il était bien, donc ça devrait bien se passer. Et puis le Miz, il a une bonne 8 quand il vient en France. Mais ça va être le match de la soirée. Austin Theory défendra le championnat des Etats-Unis contre Bobby Lashley. Je prends le stick sur une victoire par disqualification de Bobby Lashley. Bianca Belair défend son championnat dans un combat triple menace contre Bailey et Asuka. Il y aura Dakotaka et Yosuke qui accompagneront Bailey, c'est dommage, on aurait bien voulu les voir catcher. Mais bon, elles accompagnent. Et enfin, samedi soir, dans le Main Event, Cody Rhodes revient à Paris. Il affronte Finn Bellor dans le Main Event. Ça tombe bien, c'est un match qui a eu lieu à Monde d'Eatro cette semaine. Il va y avoir une belle communion entre le plus grand Babyface américain actuel et puis le public de Paris qui sera chaud patate. Même si bon, je suis désolé Cody Rhodes, il n'y aura plus beaucoup d'énergie. Après les chants wow, wow, wow pour Seth Rollins. Et puis surtout, déjà l'Opener. 12 500 personnes qui vont chanter avec moi et à l'unisson Barone Corbine Barone Corbine Barone Corbine Barone Corbine Barone Corbine Oui, ça peut durer très très longtemps. On reparle de tout ça mercredi soir sur twitch.tv slash tuerie 316. On fera également une petite simulation de la draft. Parce que oui, ça arrive la draft. Ça arrive déjà cette semaine, vendredi à Spagdon. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas les règles, ni les modalités, ni qui drafte qui. C'est qui qui décide ? C'est les chattes de télé ? On ne sait pas. Mon délétro qui va s'ouvrir avec Cody Rhodes. Alors Cody Rhodes, il y a trois semaines, il s'est fait casser la gueule par Brock Lesnar. La semaine dernière, il était vénère, mais il ne pouvait pas l'attaquer parce qu'il n'était pas clair médicalement. Mais cette semaine, il vient avec le sourire, la confiance, le bel accueil du public. Et Chicago et la All-State Arena, c'est très important pour lui parce que c'est là qu'il a combattu contre Seth Rollins avec le pectoral déchiré dans ce Hell in a Cell. Alors il veut bien faire comprendre à Brock Lesnar qui regarde peut-être Monday Night Raw, peut-être pas du tout. Il va retirer sa chemise, sa cravate, sa veste, il va tout balancer dans le public comme une rockstar. Oui, c'est une rockstar. Il va montrer sa cicatrice et il va dire à Brock Lesnar, tu vois ça ? Ça, ça sera un souvenir indélébile, mais c'est la preuve également que j'ai gagné. Eh ben, tu pourras me faire autant de cicatrices que tu veux à Puerto Rico, mais je te battrai également. Ben oui, il a besoin de le battre. Il veut écrire la fin de son histoire contre Roman Reigns, dont le championnat sera plus aussi prestigieux qu'avant si on a un deux... C'est pas la question ! Belle manière, bien sûr, de hype et le combat. D'ailleurs, Brock Lesnar, il a été annoncé pour l'Euro de la semaine prochaine, il pourra lui répondre. Mais là, tout de suite, c'est quelqu'un d'autre qui vient confronter Cody Rhodes, c'est Finn Bélor. Finn Bélor, il fait un constat des récents échecs de Cody Rhodes, dont sa défaite à WrestleMania. Il lui dit, mec, t'as besoin de t'entourer, et c'est pour ça qu'on aimerait te proposer une place dans le Judge Monday. Ben, il est gentil, Finn Bélor. Ça, tu serais aux côtés de Raripley, qui est la championne de SmackDown, qui est trop balèze. Damien Priest, qui va corriger Bad Bunny et qui est trop balèze. Dominique Mysterio, alors là, j'en parle pas, lui, il est au summum en ce moment, et tu serais aussi avec moi, quoi. Alors, viens, rejoins-nous. Et Cody Rhodes, et ben, putain, la proposition, elle était sympa, et puis elle est censée, en plus. Faut mieux avoir le Judge Monday avec soi. Et ben, Cody Rhodes, très poliment, il a décliné. Il a voulu serrer la main à Finn Bélor en disant, ben, écoute, sors rancune, parce que... C'est quand même que Finn Bélor, c'est pas un peintre. Et Finn Bélor, ben, il l'a mal pris. Ben, oui, mais mettez-vous à sa place. Par contre, s'il a dit un truc, Finn Bélor, ben, non, non, soit t'es avec le Judge Monday, soit t'es contre le Judge Monday. Sauf pour la Blue Line. Même s'ils sont pas avec nous, on fait des affaires. Bref, c'est notre tambouille. Alors, Cody Rhodes, de son côté, il se dit, ben, Finn Bélor, je pense que t'es peut-être pas au courant, mais depuis quelques heures, je suis clair médicalement, donc si tu veux, on s'affronte ce soir. Parce que je pense que quand tu fais des menaces, là, comme ça, tu devais peut-être penser que je pouvais pas me battre. Eh ben, si. Eh ben, on s'affronte. Ah bon ? Ce soir ! Ah ben non, c'est pas dans le main event, puisque le main event, ça va être Damien Priest, contre Ray Mysterio. Ah oui, vu que Bad Bunny, il a annoncé à Chicago. D'ailleurs, Bad Bunny, il va pas venir tout de suite. Bad Bunny, il est en bagnole, il galère. On nous a envoyé des lives Instagram, il conduit dans sa bagnole. Il est en direction de l'aréna, mais on sait pas à quelle heure il arrivera. Eh ben, spoiler alert, heureusement qu'il arrivait avant la fin de l'émission, sinon, ça aurait été con. Premier combat de la soirée, la Blue Line, Solo Seikoa et les Usos, qui, normalement, sont à SmackDown, mais bon, la draft, c'est bientôt. Donc, on va remettre les gens, chacun, dans leur coin, parce que là, ça devient n'importe quoi. Ils vont affronter dans un combat 3-V-3, la LWO, mais eux aussi, ils viennent de SmackDown. Bordel, qu'est-ce qu'il se passe ? L'LWO, nouveau thème d'entrée. Alors là, les gados d'El Fantasma, c'est enterré. Le thème d'entrée, il commence par Viva la Rasa, puis après, il y a du rap. Ça va certainement faire plaisir à Chavo Guerrero, qui en a marre que Ray Mysterio, il utilise le nom d'Eddie Guerrero pour faire sa carrière. Ah ouais, il y a un peu de bif entre le clan Guerrero et les Mysterio, je sais pas ce qu'il se passe. D'après nos sources françaises, d'ailleurs, françaises ! Ray Mysterio, il aurait volontairement pas cité le nom de Chavo Guerrero au Love Fame pour les remerciements sur sa carrière et tout ça. Ah ! Je sais pas si ça part de là ou s'il y a des trucs antécédents, mais bon, Chavo Guerrero, il a bien dit, arrêtez de parler d'Eddie Guerrero, quoi, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. Mais WWU s'en battent les couilles, ils ont les droits sur la LWO, alors on fait cacher la LWO pour promouvoir l'événement de Porto Rico. Et dans un chouette match de 8 minutes 40, où Cruz del Toro a particulièrement brillé avec des Phoenix Flash, il a tenté un cost to cost, il s'est fait contrer par le Samo and Spike de Solo Seikoa, c'était magnifique, la Bloodline a gagné. Maintenant, s'il vous plaît, faites Solo Seikoa qu'on le sente au Sescobar, ça va être cool. Et la Bloodline, vous inquiétez pas, on s'en reparle parce que ça va être le fil rouge de l'épisode. Bianca Belair en interview avec Katie Kelly, elle se fait défier par Damage Control, t'as intérêt de te trouver deux partenaires, on va partir faire un 3v3. C'est pour promouvoir Bianca Belair contre YoSky qui a été officialisée pour ma clash. Ah, et bah let's go, c'est parti, parlons de fil rouge, il y a Géusso qui est au téléphone probablement avec, je sais pas, Paul Heyman ? Roman Reigns ? Ou peut-être avec Baron Corbin pour le prévenir qu'on va tirer pour lui à WWE Paris. Sami Zayn l'interrompt et Sami Zayn, il a toujours envie d'aider Géusso, il a toujours un petit peu d'affect pour lui, il lui dit « mec, j'ai l'impression qu'avec ton frère vous êtes pas plus préoccupé pour récupérer les titres par équipe pour vous, mais pour Roman Reigns, encore. Rendez pas compte de l'influence qu'il a sur vous. T'as pensé à l'éventualité où nous on va conserver les titres avec Kevin ? Le sort qui risque de vous réserver si vous pourrez passer le championnat, et on est meilleur que vous, on vous l'approuvait à WrestleMania, on vous le prouvera encore vendredi. Et Géusso, mine de rien, l'histoire elle lui reste un peu dans un coin de la tête, on voit au niveau de l'acting que, ouais, ça le travaille. Mais bon, il veut pas se laisser avoir, il dit à Sami Zayn « mêle-toi de ton cul ». T'as fait tes choix en nous trahissant, j'ai fait les miens en étant fidèle à Roman Reigns. Voilà, qui m'exploite, mais ça il l'a pas dit. Géusso, il se barre, Sami Zayn il reste plutôt inquiet. Il est sympa, Sami Zayn, mais qu'est-ce qu'il est sympa ? Il est trop sympa. Derrière les Street Profits, dans un match un peu auxèvres, on squacher Shelton Benjamin et Cédric Alexander en 2 minutes 20. Voilà, le match était là, il aura peu pour conséquence de bâtir du momentum pour les Street Profits, c'est de pas oublier qu'ils existent. Et c'est le moment de retrouver la grosse annonce de Triple H. Alors le game, il est arrivé au ring. Bien sûr, bel accueil. Alors c'est très intéressant comment ce segment a été filmé, parce que pas une fois on a vu Triple H avec derrière lui potentiellement une ceinture à nous révéler. Les gens à Chicago, eux, ils devaient le voir, bah tiens, il va nous annoncer qu'il y a une nouvelle ceinture. Mais nous à la télé, on l'a pas vu, c'est au dernier moment. Il a dit, regardez, hop ! Ce qui est surtout important, c'est comment il nous a présenté cette nouvelle ceinture. Il a parlé bien sûr de Roman Reigns en disant, le mec, il va voir 1000 jours de règne. C'est la plus grande performance de tous les temps, enfin de tous les temps de l'ère moderne. Le mec est trop fort, personne n'a pu le battre, mais Roman Reigns, voilà ce qui se passe, bah en faisant grandir son image, il a également renégocié son contrat pour apparaître moins souvent et défendre son titre moins souvent. Et Triple H, je ne vous mens pas, va dire cette phrase, même si Roman Reigns a raison de faire ça, ça ne fait pas les affaires de WWE. Hein ? Ah Pania, hein, Kouakoube. Roman Reigns, c'est le plus gros drogue de WWE de ces 3 dernières années, en étant champion, il a fait croître l'économie comme pas permis, à chaque fois, c'est record, bilan financier, etc., il y a de l'argent partout, on ne sait plus quoi en foutre. Et Triple H, il nous dit, parce que le mec, il est imprenable et qu'il vient plus aussi souvent qu'avant, bah que c'est pas juste pour les autres, qui méritent de se bagarrer pour un autre bout de pain. Bon, il n'a pas dit un autre bout de pain. D'ailleurs, il a brossé aussi Chicago dans le sens du poil, il a dit, oui, Chicago, cette grande ville, qui a vu plein de combats de championnat, comme par exemple, moi, WrestleMania 22, où j'ai défendu ici même le championnat contre John Cena. Il a dit qu'il avait défendu le titre contre John Cena, alors que c'est l'inverse, il a perdu contre John Cena, qui était déjà champion avant de rentrer au ring. Là, j'ai l'impression que Triple H, les idées, elles sont pas très claires, mais en même temps, voilà, le script, il a été revu, il paraît. Donc, les mecs, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'un nouveau titre va faire son apparition. Le championnat World Heavyweight, alors je sais pas si on reprend la lignée de l'ancien, de la Big Gold Belt, qui était iconique à l'époque de NWA, WCW, qui était lue après la WWE, bref. On a un design ! Bon là, vous en pensez ce que vous voulez, parce que quand j'ai demandé votre avis sur Twitter, quasiment tout le monde m'a parlé d'esthétisme. Les goûts, les couleurs, moi je m'en fous, la ceinture, elle est là, elle est là, elle plaît, elle plaît pas, bon. C'est surtout ce qu'elle va représenter. Et Triple H, il dit, ça sera la ceinture pour laquelle des opportunités se créeront, une ceinture dont le public sera fier, et un champion qui ne vous demandera pas d'annoledgment, mais que vous annonlegerez par vous-même. La petite shoot pour Roman Reigns, elle est quand même bien salée, quoi. Et Roman Reigns, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient ? Parce que lui, il a deux ceintures et tout. Non, Roman Reigns, il dit, après la draft, il sera exclusif à une branche. Mais de ce fait, si Roman Reigns a un champion qui est pas là, qui n'est pas à la hauteur des espérances, des affaires de WWE, qu'il draftera dans ce cas-là, bah oui, pauvre Roman Reigns, il va se retrouver peut-être le dernier drafté. Ils voudront drafter en premier le nouveau champion qui sera là chaque semaine. Sauf qu'il sera couronné le 27 mai, donc comment on fait ? On saura pas qui c'est, il va falloir miser. Les gens, ils vont devoir miser. On sait pas qu'ils participent à ce tournoi. Il sera visiblement décerné le 27 mai en Arabie Saoudite. Un grand tournoi pour l'Arabie Saoudite, c'est beau, ils ont peut-être payé un peu plus cher. Alors, je sais pas, faites vos paris, Seth Rollins, Omos, Phil Bellor, Cody Rhodes, Baron Corbin, mais oui, automatiquement, ça va impacter le reine de Roman Reigns puisqu'il aura plus la même compétition pour venir l'affronter puisque les brands vont être à nouveau séparés. Il est plus le champion de toute la WWE. Il va être le champion uniquement d'une partie de la WWE qui acceptera de le drafter. Et l'autre champion, il aura en réalité la médaille de bronze. Il y aura certes un côté qui va un peu plus ravir les fans parce que plus de compétition, plus de titres défendus, plus de joie, plus de déception. Bref, je comprends. C'est dans l'idée que beaucoup se sont fait du cash de ces dernières années, des titres régulièrement défendus, ça change demain, etc. Et d'un autre côté, pour l'autre branche, il y aura Roman Reigns qui est imprenable et qui va limiter de se faire sa compétition alors que le mec avait, tout au long de ce reine, brisé justement ses barrières pour être le numéro 1. Et bien, j'ai hâte que d'une chose, c'est que Roman Reigns, il vienne chercher ce championnat que Triple Edge a honteusement érigé dans son dos. Et de se faire, Roman Reigns, pour ma part, il tourne face instantanément. Voilà, je suis une PP Reigns à nouveau. Je lève le doigt, je suis avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien entendu, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est évident. Tant que ça se fait dans le cam, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, et même les uns entre les ventes, voilà, deux et de l'amour. Et d'ailleurs, si la discussion ne mène nulle part, rappelez-vous une chose, c'est Baron Corbin qui va la reporter parce que c'est le babyface préféré des Français désormais. Voilà. Katie Kelly, qui ce soir bosse beaucoup plus que Baron Saxon. L'interview d'Aman Price qui est prêt pour son combat contre Mysterio, ça sera un avant-goût pour Bad Bunny si l'os se pointait ce soir dans l'arène, s'il n'est pas trop bloqué par les bouchons. Damage Control fait son entrée au ring, dans un instant on saura avec qui Bianca Belair va faire équipe, mais pas tout de suite puisque le fil rouge, la blue line backstage, Jimmy Uso, il découvre que Jey Uso, il a parlé à Sami Zayn. Je vois, d'où tu vas parler à Sami Zayn, d'où tu vas parler à l'ennemi, je pensais que c'était bon, que c'était derrière nous. Jey Uso, il rassure Jimmy, il lui dit c'est bon, je sais, c'est notre ennemi, mais vendredi, imagine si on ne gagne pas. Imagine si on ne les bat pas et que le chef tribal est déçu. Et Jimmy Uso, il ne veut rien savoir, il ne veut pas réfléchir à cette éventualité, il se barre. Il y a Solosicua, par contre, il est resté dans le fond, il a tout écouté. Il va peut-être cafter Solosicua, parce que Roman Reyes, il regarde certainement paro, sinon il serait déjà venu chercher la nouvelle ceinture. Bon, Damage Control, elles sont en ring, elles attendent, Bianca Belair, elle fait son entrée et elle fait équipe avec qui ? Avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Eh ben, on va mettre les trois championnes contre Damage Control et dans un chouette match. Oui, ça va, c'était décent, ça a duré neuf minutes, Yoskay, elle ne s'est pas tant que ça illustré, en tout cas, ce n'est pas elle qui en ressentira fort. C'est Bianca Belair, à la fin, qui va l'emporter en battant Bailey. Eh oui, Bailey, elle prend beaucoup de balles pour Damage Control depuis quelques semaines. Bon, Yoskay, ceci dit, elle est très convaincante, parce que derrière, elle a fait les gros yeux à Bianca Belair. Et juste ça, ça me plaît. Austin Theory, qui va devoir défendre son championnat des Etats-Unis à Puerto Rico contre Brunson Reed et Bobby Lashley. Alors déjà, il va faire la classique, oui, c'est dégueulasse, je suis un champion heel, je dois défendre dans un triple set, ça veut dire que je peux perdre ma ceinture sans prendre le tomber. Mais ça va, il est lucide d'un truc, il se dit, regardez, ils ont créé une nouvelle ceinture, parce qu'ils ont laissé la ceinture aux abords du ring. Eh bien, en tant que champion des Etats-Unis, vu que c'est moi qui défendre un titre ici, eh bien, ça devrait être moi, le prochain champion World Heavyweight, tout ça. Bon, il va être interrompu par Bobby Lashley, ils vont s'envoyer des noms d'oiseaux, il y a Brunson Reed qui va attaquer, Brunson Reed et Théorie, ils vont s'y mettre à deux contre un sur Bobby Lashley, et à la fin, Brunson Reed, il va se retourner contre Austin Théorie pour faire passer un message et poser avec le championnat des Etats-Unis. Rien de plus. Plutôt dans la journée, Rick Boogs, j'ai déjà fait l'effet, Rick Boogs, c'est bien marqué Plutôt dans la journée, il dit à Elias, mec, Plutôt dans la journée. Triple Lash, il n'avait pas encore fait son annonce, sinon il nous aurait écrit Plutôt dans cette soirée, dans la soirée. Là, c'est dans la journée. Bon, ceci dit, il est toujours assez inquiété au niveau de la drape d'être séparé d'Elias, là, il y a Chad Gable qui arrive et qui dit moi, je ne suis pas trop inquiet parce que quoi qu'il se passe à la drape, je vais rester avec mon pote Otis et Otis, ben oui, mais il ne va pas rester seul Otis, il va rester également avec Maxine, du prix. Et vu que ça devient une conversation qui mène à rien, on a fait arriver Mustapha Ali, le positif Ali, qui a défié Chad Gable pour un match ce soir. Eh ben, ça tombe bien parce que Mustapha Ali, il est à Chicago ce soir, il est devant son public. Eh ben, on est parti pour le combat, Chad Gable qui est arrivé au ring en compagnie de Otis et de Maxine Dupri. Contre Mustapha Ali qui est enroulible, le mec, il rentre, il fait l'avion, il fait les pouces comme ça, il a, je ne sais pas, il a pris la gimmick de Bo Dallas. Il a été présenté comme un natif de Chicago, les gens s'en battaient les couilles. Oh, la vache ! Oh, aucune réaction, il n'y a personne qui encourage Mustapha Ali. Derrière, ça va être un combat qui va durer 1 minute 50 ! Putain, les deux mecs, ils ont un work rate de zinzin et 1 minute 50 pour une victoire par Roll Up. Bah oui, Mustapha Ali qui a fêté ça comme si c'était la première fois qu'il gagnait un match depuis... Oh ben non, ça va, février. Oh, il avait battu Dolph Ziggler en février pour un programme qui a mené nulle part. Bien. Le fil rouge, la bloodline, c'est Jimmy Uso cette fois-ci qui va aller trouver Sami Zayn backstage qui va lui dire arrête de parler à mon frère, on devienne fou. D'ailleurs, tu devrais penser au moment où Kevin Owens il va te trahir dès lors que vous allez perdre ses championnats par équipe contre nous vendredi soir. Ah, parce qu'il a toujours fait ça dans sa vie, Kevin Owens, il a toujours trahi. Qui c'est qui rentre dans la tête de qui là maintenant ? Et puis il s'est barré, Jimmy Uso. Et Sami Zayn, il a fait... Ah, affaire à suivre. Finn Balor contre Cody Rhodes, 11 minutes de match. Oh, rien à dire, c'était bien, il n'y a pas eu d'intervention extérieure, on a laissé le match se dérouler comme il fallait, on a laissé la nouvelle ceinture en évidence, même si bon, Cody Rhodes, il ne s'en est pas trop occupé. Par contre, Finn Balor, lui, ça l'intéresse. Qui avait besoin de momentum ? Bah, c'est Cody Rhodes, donc c'est Cody Rhodes qui va remporter le combat. Comment il a remporté le combat ? Il a fait un pédigree, son cross-rock, 1, 2, 3, et message passé à Brock Lesnar, j'ai battu Finn Balor. Brock Lesnar aussi, pour catcher. Seth Rollins, il est en tenue pour faire du Seth Rollins, c'est-à-dire, chanter avec le public qui chante son thème, tout va bien. Seth Rollins, il est au cœur des discussions, pourquoi ? Parce qu'un bâclage, de manière impromptue, s'est annoncé à un match entre lui et Omos. Seth Rollins, il ne va pas parler tout de suite d'Omos, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette petite ceinture qui a été déposée et il a dit parce que Roman Reigns, quand on fait la longue liste de tous ceux qu'il a battus, eh bien, il n'a pas battu Seth Rollins. Seth Rollins, favori naturel. Bon, arrive Omos ! Omos, lui aussi, il n'a pas affronté Roman Reigns, tous les autres qu'il a affrontés avant, à part Elias et Cedric Alexander, mais il ne les a pas battus. Mais par contre, pour relancer sa carrière, c'est MVP qui parle, il dit, ce serait bien quand même de battre Seth Rollins. Et Omos, pourquoi pas de devenir le premier champion World Heavyweight de la nouvelle ceinture de la ceinture de bronze, là, voilà. Eh bien, naturellement, oui, le mec qui remportera ce combat, il prendra une grosse option pour le 27 mai en Arabie Saoudite pour ce titre. En espérant qu'il soit drafté au bon endroit. Enfin bref, ça c'est encore une autre question. Backstage, on va retrouver Matt Riddle et Kevin Owens et Kevin Owens, il en a marre. Matt Riddle, il est en train de le saouler, il l'a saoulé toute la soirée, là, il y a Samy Zen qui arrive et Kevin Owens, il fait, bordel, mais t'étais où ? Tu m'as laissé avec l'autre con, là, il me gave et toi, t'es parti faire quoi ? Et Kevin Owens, oui, il était enfermé dans un vestiaire, il n'avait pas le droit de regarder Monday Nitro parce que nous, on sait tous ce qu'il a fait Samy Zen. Il a parlé à Jey Uso, il a parlé à Jimmy Uso, il met des idées dans la tête des gens. Donc Samy Zen, évidemment, il n'a rien à cacher, il explique tout à Kevin Owens, Kevin Owens, il ne comprend pas, il fait, pourquoi ? Tu t'emmerdes à leur parler ? Samy, il dit, mais oui, mais j'ai peut-être espoir qu'un jour, il change. Kevin Owens, il fait, mais ils ne changeront pas, ce mec-là, ils ont fait leur choix, c'est bon, ça saoule. Là, il y a Matt Riddle qui fait, excusez-moi, si je peux me permettre, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Kevin Owens, il se barre. Samy Zen, il ne comprend pas, il dit, quoi ? Bah oui, Riddle, il dit, moi, j'étais en équipe avec Randy Orton, tout le monde pensait qu'il allait me trahir et finalement, il ne m'a jamais trahi. C'est la preuve qu'on est des vrais bros et toi et Kevin Owens, vous êtes des vrais bros. Pour ça, malheureusement, l'expérience passée ne peut pas donner raison à Matt Riddle. mais Samy Zen, il réfléchit. Bien. Le main event, Damien Priest contre Ray Mysterio. 11 minutes 20. C'était très, très bien. Non, ils ont de bonne chimie, les deux, je sais qu'ils se sont déjà affrontés plein de fois ces dernières semaines mais franchement, c'était cool. Damien Priest, il a un énorme flow. Ah voilà, un mec qu'on pourrait mettre en compétition pour aller chercher le championnat World Heavyweight. Est-ce qu'il mérite, Damien Priest ? Il mériterait ? Bon, bah dans ce cas, pourquoi pas le faire gagner contre Ray Mysterio ? Bah oui, c'est Ray Mysterio qui va gagner par disqualification. À un moment, Damien Priest, il s'est énervé, il lui a jeté une chaise. Bon, la chaise, elle a atterri sur la tête de Ray Mysterio, l'arbitre, il a disqualifié. Mais ça a permis de créer un happening derrière parce que quand Ray Mysterio était sur le point de se faire casser la gueule encore un peu plus par Damien Priest, Bad Bunny, finalement, il est arrivé. Avec sa musique, la musique Booker T, alors Booker T, il lui vient pas, c'est la musique qui s'appelle Booker T, il a pris Akendostik et il a fracassé la gueule de Damien Priest. Et il était trop cool, Bad Bunny. En vrai, il était trop trop chouette, trop stylé. Et il a dit à Damien Priest le mec, Puerto Rico, mi Pueblo, sur la vie de ma madrée, viens, on s'affronte à Puerto Rico. Street Fight. Oh ! Et bah, je m'attendais pas à ce que Bad Bunny, il ait un 1v1 à Puerto Rico. Bon, il devait déjà avoir un 1v1 contre le Miz et puis on avait fait un match tag. Et Ray Mysterio, Dodo, on les met où dans tout ça ? Ce serait bien qu'il soit à Puerto Rico, il n'y a rien d'annoncé. Un épisode, pour ma part, un peu en demi-teinte, il y a des choses très intéressantes, le développement Bootline, Samizan, Kevin Owens, quelques combats solides mais aussi quelques combats faits à la main-vite quoi. Et la réécriture du show par un vieil homme au loin y est certainement pas pour rien. En revanche, il est sûr que la grosse annonce de Triple Edge va redonner de l'intérêt pour les prochaines semaines. On sera très curieux de savoir comment Roman Reigns réagira à tout ça. C'est tout pour moi, on se donne rendez-vous mercredi soir sur twitch.tv et certainement samedi soir pour WW Paris. Je ne sais pas du tout où me rencontrer, comment me rencontrer. Il n'y a rien qui est organisé et il n'y a rien qui le sera certainement. Ça sera peut-être comme d'habitude sur le parvis après le show. Là-dessus, je sais, je reçois beaucoup de messages mais je ne peux rien vous garantir. En revanche, vous m'aurez rencontré spirituellement si vous vous encouragez Baron Corbin pour vaincre Rick Boogs et démarrer une incroyable série qui le mènera à faire chuter comme le veut l'histoire le chef tribal Roman Reigns. Baron Corbin, tu restes fort et tout le monde reste fort avec lui. C'était Sturie. Ciao. Bye bye. Baron Corbin ! Baron Corbin ! Baron Corbin ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Baron Corbin, on met une évente ! Allez Baron, esquive ! Oui ! Oui ! 1, 2, 3 ! Ouais ! Ah non, merde ! Ah merde ! Bah si, c'est 3 ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada